Salut Efrager les fragueuses et bienvenue dans ce septième épisode d'Hebdo CSGO. Comme vous pouvez le constater, cette semaine, on change un petit peu d'habillage, on change également de plateforme. Bienvenue chez Vacard. Comme d'habitude, on va passer en revue un petit peu les compétitions de la semaine dernière, les transferts également. Il y en a eu quelques-uns très intéressants la semaine passée et on terminera par un transfert des joueurs qui m'ont impressionné. C'est parti ! Et on va commencer tout de suite par les finales du championnat du monde qui ont eu lieu le week-end dernier à Kiev. La Turquie s'est imposée face à l'Argentine de map à une. Après une phase de poule assez tranquille, bien gérée par les Turcs, la demi-finale face à la France puis la finale face à l'Argentine se sont révélées beaucoup plus serrées et finalement les hommes de majeur ont dû aller chercher cette victoire avec les tripes. Les Argentins notamment, que les Turcs avaient déjà battu en poule sur le score de 16-2, leur ont donné pas mal de fil à retordre et sont même allés chercher sur une troisième map. Concernant la France, on peut dire que c'est un beau parcours réalisé. Ils se sont arrêtés aux portes de la finale, n'ayant été éliminés que par les futurs vainqueurs de la compétition, d'autant qu'un certain nombre de leurs meilleurs éléments manquaient à la peine. C'est en tout cas une très belle expérience internationale pour les jeunes joueurs que sont XMS, Mistou, Nonik, Fuchs et Kyoshima, même si ce dernier est un petit peu plus expérimenté. Et on espère les revoir au plus haut niveau très prochainement. Ce week-end se tenait également à Kiev, mais dans un autre endroit parce que sinon c'est un peu compliqué à gérer, les qualifications européennes pour la WESG. Et c'est Dignitas qui termine sur la première place. Les Danois qui ont complètement assumé leur statut de favori jusqu'au bout de la compétition, bien aidés, il est vrai, par la défaite de Virtus.pro en demi-finale. Côté NBS qui était également présent aux qualifications ce week-end, l'objectif est accompli. On a terminé dans les 8 premières places qualificatives. La défaite en quart de finale contre Virtus.pro ne pouvant pas vraiment être considérée comme un échec, on peut dire que leur parcours est plus que correct. Et enfin on va parler de la scène française et plus précisément de la scène subtop, puisque We Got Game s'est qualifié ce week-end pour l'ESWC qui se tiendra fin octobre à la Paris Games Week. Après une dernière journée un petit peu houleuse, c'est NPK et ses hommes qui ont donc décroché le dernier slot qualificatif pour cette grosse compétition réunissant la crème du subtop européen. Étant donné que les équipes ont droit de remplacement entre les qualifications et les finales, on ne sait pas encore si les deux frères Nkine, donc NPK d'un côté et Skara Rumbeng, c'est son nouveau pseudo de l'autre, joueront finalement ces finales au vu des performances incroyables qu'ont proposées Amanek et Devodouwek toute la semaine. C'est terminé pour la partie résultats, on va maintenant pouvoir passer au transfert et croyez-moi, il y a des choses intéressantes. Première nouvelle qui nous vient d'Allemagne chez Mousy Sports plus exactement, Oscar, le sniper tchèque de 25 ans a été mis de côté après seulement un mois et demi dans l'équipe. Il a annoncé aujourd'hui même dans un communiqué qu'il ne se sentait pas en phase avec l'équipe et du coup ne souhaitait pas continuer avec la formation allemande. Cela profite donc à Lowell, un jeune joueur espagnol de 19 ans qui jouait précédemment chez Penta eSports et qui du coup va tenter de combler le vide laissé par Oscar. Il avait un temps été évoqué que Nex, l'ancien joueur de l'équipe avant l'arrivée justement d'Oscar, reprenne sa place, malheureusement il souffre d'une blessure au poignet pour le moment. Du coup, Lowell a été annoncé comme remplaçant officiel. Deuxième nouvelle dans le subtop européen et pas des moindres, Hellraiser a confirmé l'arrivée de Dead Fox définitive dans ses rangs. La jeune pépite en croise dont on parlait déjà pas mal dans le subtop européen en 2015 a confirmé sa place définitive au sein de l'équipe. Après un mois et demi de test, Hellraiser qui décide donc de signer une jeune pépite relativement performante jusqu'à présent. On va avoir l'occasion de le voir à l'oeuvre en LAN très rapidement puisqu'ils se sont qualifiés pour l'Epicenter qui se déroule à Moscou la semaine prochaine et feront office un petit peu de petits poussets derrière des SK Virtus Pro et autres Ninjas in Pyjamas. Transition de malade ! Et oui, Ninjas in Pyjamas, parlons-en, puisque la dernière nouvelle transfert cette semaine, elle nous vient de Suède et elle concerne Michael Ele. Vous le savez, depuis un petit moment maintenant, Pete s'est blessé à la main et il semble toujours souffrir de cette blessure. Du coup, Michael Ele, qui avait été pris en remplaçant pour une durée indéterminée, voit son contrat temporaire se prolonger pour les prochaines semaines. Vu l'entente entre les 5 joueurs de l'équipe actuelle, en tout cas, ça ne surprendrait quasiment personne que Michael Ele soit finalement confirmé, mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Voilà qui clôt la fenêtre des transferts, on va pouvoir passer à mon top 3 de la semaine et accrochez-vous à vos claviers, il y a du croustillant. On va commencer par Device, vous le connaissez probablement, le joueur star de chez Astralis, qui a ce week-end participé aux qualifications WESG. Alors là, je sais que vous allez me dire, oui, mais Astralis, ils ne sont pas qualifiés, pourquoi tu nous parles de Device ? Effectivement, ils ne se sont pas qualifiés pour les finales mondiales de la WESG, mais Device, encore une fois, nous a sorti un tournable monstrueux. Ça a tellement crevé l'écran que je ne pouvais absolument pas ne pas vous en parler. Je vous montre de toute façon la feuille de stats et un clutch, certes, pas forcément le plus impressionnant, mais qui montre toute la solidité du bonhomme. Deuxième joueur très intéressant dont on a déjà parlé d'ailleurs dans une précédente chronique, j'ai oublié laquelle, donc si, ça vous invite de chercher. Eh bien, c'est Xantares, le joueur turc, qui évoluait ce week-end sous les couleurs de son pays pour le championnat du monde. D'ailleurs, comme les dernières fois que j'en avais parlé, il a fait un tournoi monstrueux jusqu'en finale, où finalement, c'est ses coéquipiers qui ont un step-up pour, eh bien, leur permettre de remporter ce tournoi. En termes de stats pur et dur, en tout cas, puisqu'on ne sait, CSGO, ça n'est pas que des kills. Quoi qu'il en soit, à 21 ans, Xantares, après de multiples tournois online et en LAN, prouve qu'il fait vraiment partie de ce pool d'espoir mondial de la scène CSGO, aux côtés de Nico, de Shroud, d'Elig, ce genre de joueurs qu'il sera très intéressant à suivre dans les mois à venir. Et comme on parle de joueurs intéressants à suivre, on va terminer sur un joueur très intéressant et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Amanek, qui a été stand-in pour We Got Game pour la qualification à l'ESWC. Alors moi, ce qui m'a impressionné chez ce gars-là, c'est pas tellement son nombre de frags par map ou ses clutchs en 1v5 avec un demi-HP et juste un taser et un couteau, c'est plutôt son intelligence de jeu globale et en fait, sa compréhension des moves ennemis et sa lecture du jeu, tout simplement, ce qui explique que du coup, je suis désolé, j'ai pas de frags movie à vous montrer pour ce joueur en particulier cette semaine, puisque c'est vraiment un tout. En tout cas, je vous ai mis quelques stats malgré tout, mais voilà, ça sera peut-être la seule exception de mon top 3 sans frags movie à la fin. Et voilà, c'est terminé pour cette septième semaine qui se conclut avec un lundi qui rime avec Hebdo CSGO, carrément pas en fait ! En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, je sais pas si ce sera exactement lundi ou mardi, puisqu'il y a l'Epicenter que je vais caster toute la semaine avec Personne et Weeper, le YouTuber, en plus ça, pour le coup, ça rime. Du coup, voilà, j'essaierai de le faire lundi comme d'habitude, si par manque de temps c'est mardi, ben écoutez, j'en suis navré par avance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un épisode la semaine prochaine, comme toute la semaine depuis un mois et demi. Ciao ! C'est terminé pour la partie résultats, on va pouvoir passer en matenay. Ha ! C'est terminé pour la partie résultats, on va pouvoir passer en matenay.